Gégema Maoré, aujourd'hui c'est en ma compagnie que vous allez regarder cette nouvelle émission de Tam Tam Jeune. On sait tous ce que c'est qu'un piano, une guitare ou encore un violon. Mais si je vous demande ce que c'est qu'un gabussi ou un zenzé, saurez-vous me répondre ? Pas si sûr ! Pour vous éclairer, Tam Tam Jeune est parti à la rencontre de ceux qui utilisent toujours ses instruments. Alors, au rythme de Mbiwi, découvrons ensemble les instruments traditionnels maoraises. Reportage ! Les instruments traditionnels ont été conçus pour des fêtes populaires à l'époque. Le Madagascar, il y a les musiques arabes, il y a ce qui ont amené les bantous. Donc du coup, ça fait un brassage et ça fait une espèce de musique unique ici, à Mayotte. De la maison ! Bon, tu sais, j'aime bien ce qu'il faut faire. Eh, Bollingo ! Dadi, Bollingo ! Maman, Bollingo ! ... ... … Et puis, Jérée Chousine, je sais la dernière fois que je veux mettre au pied. Je veux dire que si tu refais de taille, tu peux tailler. Et puis, quand je trouve ça, je veux changer de taille. La vraie vie n'a qu'en est-ce que je veux dire. Ça c'est le cayambe, il faut juste secouer et jouer avec le poignet, c'est le poignet qui fait que le sang est mieux. Bon dedans il y a des graines qui s'appellent l'œil du diable, c'est une toute petite graine avec un point noir et les côtés là c'est du raffia. Maintenant on peut prendre n'importe quel bout de bois, le bien façonner et puis on peut s'en servir comme miwi. Avant on utilisait exclusivement des morceaux de bambou. Il y a des graines qui se débrouillent d'un des morceaux de bambou. Il y a des graines qui s'appellent de la vie pour des morceaux de bambou. Il y a des graines qui s'appellent des morceaux et qui s'appellent des morceaux de bambou. il y a un grand grand et un grand grand. Le mbambo est un peu plus de grand à l'épreuve. Ce n'est pas eu à l'épreuve. Nous allons le faire et nous allons le faire et nous allons le faire. Nous allons les faire et nous allons faire. ... ... et je suis désormais. Je ne suis pas à la fin de la vie. C'est pas la vie. Je ne suis pas à la vie. J'ai vu des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui nous ont des gens. Je ne suis pas à la vie. Je ne suis pas à la vie. Je ne suis pas à la vie. Essaie a fait un bien-être de la piscine de France. Ainsi, j'ai fait des photos de la piscine de gabuse. La piscine de la piscine est rive et au juste d'avoir une petite piscine pour se , Je suis venu à la maison de la ville de l'Olimpé. Il y a deux variantes qu'on appelle le dendze et puis il y a ce qu'on appelle le dendze qui est connu en Afrique chez les Bantous, ils appelaient ça marimba, c'est-à-dire le dendze kalbasse. Le dendze en fait, ça remplace plus ou moins le cymbale dans la conception de la batterie. Par contre celui-là, le tari, il n'a qu'une seule membrane, c'est pas comme le ngoma, donc on n'utilise qu'une seule partie. Il y a un instrument mais il y a deux sons. Il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument. Il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument. C'est-à-dire qu'il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument. C'est-à-dire qu'il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument, c'est-à-dire qu'il y a un instrument. Un instrument moderne, voilà, pousse les instruments traditionnaires vers un bout. Néanmoins, le mélange des deux n'est pas forcément interdite. C'est-à-dire qu'il y a un instrument interdite. Tout ça m'a rendu un peu nostalgique. Alors, pour en savoir davantage, allons tout de suite à la rencontre de notre invité. Patrice Cronier, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur à l'IFM, en éducation musicale, et vous avez créé un site internet très complet sur les instruments de musique traditionnellement. Auriez-vous un complément apporté à ce reportage ? Je parlerai surtout de la transmission, de faire en sorte que ces instruments ne se perdent pas. On trouve des fundis dans tous les villages. Un peu partout, il y a des gens qui jouent de ces instruments. Il suffit d'aller leur demander gentiment et sans problème, ils vous expliquent. En général, les gens sont contents d'enseigner ce qu'ils connaissent. Il y a aussi des choses plus institutionnelles. Il y a l'école de musique, par exemple, de Mamudzu, où Dio enseigne le Zenze Rashitsuwa, qui avait presque disparu de l'île. C'est vraiment ces instruments qui ne sont souvent pas très compliqués à jouer. Si vous avez envie, mettez-vous-y. Il suffit d'aller voir quelqu'un et vous demander comment on fait ça au gabousse, et vous allez vous régaler pendant des années après. Merci à Monsieur Cronier pour toutes ces explications. La tradition est une richesse. Alors, jouez, amusez-vous et faites-vous plaisir avec ces instruments pour que demain, vos enfants puissent en jouer eux aussi. Maintenant, il est temps de retrouver notre amie préférée pour le Proverbe du jour. Bonjour à tous. Bon, allez, Proverbe du jour. Gemma Casiolo. Un bienfait ne pourrit jamais. Une bonne action n'est jamais perdue. Moi, je retourne en chanson, OK ? Merci Amir pour cette belle citation. Comme vous le savez, toute bonne chose ayant une fin, nous arrivons à la fin de votre émission préférée. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt sur RFO Mayotte. Moussidéle, ma eva ! Sous-titrage Société Radio-Canada